Salut les amis, chez Peutokeb en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Alors écoutez les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, je ne sais plus si c'est la numéro combien. Donc là, ce sera essentiellement du cash et j'ai trois petites BO à vous présenter et un bouquin. Donc on va commencer tout de suite avec le livre. Donc le livre que je me suis trouvé, c'est un livre que j'ai eu pour 5 euros, c'est pour ma chérie. Donc c'est ce livre, c'est Game of Thrones in Memoriam. Donc en fait, c'est un regroupe de la saison 1 à la saison 4 tous les personnages tués, je sais qu'il y en a une multitude. Donc je ne vais pas vous montrer des images trop loin dans le livre parce que moi je suis arrivé qu'à la saison 2. Donc là je sais que lui meurt, Ned Stark. Je sais que c'est Adelou, Lady, je me rappelle, le frère de Daenerys qui meurt d'une manière magnifique. Donc voilà entre autres, donc 5 euros au lieu de 11,90 euros pour un beau petit bouquin Game of Thrones qui rentre dans la collection. Ensuite, trois petites BO, donc très très contents. Donc la première, c'est une BO d'un film d'horreur super culte, voilà que j'ai eu pour eux plus de 3 euros sur Price Mister ou Amazon. Donc ça n'est autre que la BO de Scream. Voilà. Le CD qui est plutôt assez simple. Voilà, ils ne sont pas trop foulés pour le CD. Ensuite, deux BO qui rentrent directement dans la collection Tim Burton et ça fait extrêmement plaisir. Donc la première, c'est Edouard aux mains d'argent. Voilà. Donc là, pour le coup, pour le CD, ils ne se sont vraiment pas foulés. Le minimum syndical, voilà. Donc bien évidemment, musique magnifique de Daniel Fman et également une BO de Daniel Fman d'un film de Tim Burton, Mars Attack, mon préféré. Donc voilà, superbe BO. Voilà, le verso et le disque qui est plutôt cool pour le coup. Donc voilà, pour CBO et on va attaquer sans plus tarder avec les DVD de deux cages différents. Alors, le premier, c'est le film Doggy Bag, voilà, que j'ai eu pour 25 centimes. Alors Doggy Bag, c'est un film français avec Didier Bourdon et Michel Larocque et accrochez-vous pour le résumer, ça c'est cocasse. C'est une jeune femme normale mais dont la mère a toujours préféré son chien à elle. Puisque là, un jour, elle imagine que le chien de sa mère meurt. Elle parle enterrée toute seule. Une nuit à Paris, elle rencontre un homme prêt à l'aider qui lui explique qu'un chien mort, ça vaut beaucoup d'argent. Vous me suivez ? L'homme l'emmène dans un restaurant chinois. Mais la patronne n'en veut pas car il n'utilise pas hors sa cuisine que des chiens vivants. Alors la jeune femme décide de lui raconter une histoire drôle, une histoire de chien. Vous me suivez toujours ? Ils vont ensuite chien fourreur qui refuse le chien car son poil est trop vieux. Alors la jeune femme rencontre une autre histoire drôle, une histoire de chien. Ils essaient à un autre endroit vendre le chien, puis à un autre. A chaque fois, ça ne marche pas. Et chaque fois, ils racontent une nouvelle histoire drôle, une histoire de chien. Voilà, ça a l'air complètement barré. Michel Larocque est complètement taré comme actrice. Et Didier Bourdon peut l'être aussi par moment. Donc écoutez, on va voir ce que ça vaut. Ensuite, il y a quelques jours de ça, on avait trouvé la saison 1 de Damages avec Glenn Close et Rose Byrne. Et bien pour 1,99€, on rentre la saison 2. Et ça, il y a une série un petit peu fond de complot, conspiration, tout ça. Ensuite, un petit dédicace, la mise en bille. Filme avec Rob Schneider, David Spade et John Eder. Voilà, je sais que tu l'as, je sais que tu aimes bien. Le résumé me donne envie. Voilà, ça a l'air d'être une comédie très potache et très barrée. Donc voilà, produite par Adam Sandler. Donc la revanche des losers. Donc voilà, pour 1,99€. On va voir ce que ça vaut. Ensuite, quand je vois un film avec au casting Robert De Niro, You Matterman et Bill Murray, je tippe. Quand je vois qu'en plus, c'est les 25 centimes, je tippe encore plus. Et quand je vois que c'est produit par Martin Scorsese, je suis toutoui. Donc c'est réalisé par John McNaughton. Donc c'est Mad Dog and Glory. Je ne connaissais pas du tout ce film. Donc Robert De Niro, You Matterman et Bill Murray s'enruine dans cette histoire d'amour déclarée, acclamée par la critique. Wayne Dobby, donc joué par Robert De Niro, est l'un des plus fins lignées de la police de Chicago. Mais il se révèle absolument incapable d'affronter le moindre danger. Ses amis l'ont surnommé Mad Dog, chien fou, pour sa timidité et sa lâcheté maladie. Un jour, Wayne Dobby s'offre par hasard la vie de Frank Milo, Bill Murray. Trappu le notaire de la pègre locale et est comique raté. Reconnaissant, Frank lui envoie alors une jeune barmaid, Glory, You Matterman, avec la mission d'assurer son bonheur pendant une semaine. Mais il tombe profondément amoureux l'un de l'autre, offrant une raison à Milo de se confronter violemment à Wayne. Il est maintenant en temps pour Dobby d'abandonner son surnom de Mad Dog. Voilà, ça a l'air vraiment fun. Ensuite, pour ma chérie, petit film de danse sous fond de hip-hop. Donc voilà, c'est Beat the World. Donc voilà, elle ne l'avait pas, tant mieux, je suis content pour elle. C'est un petit peu comme Street Dancers ou Step Up, je crois. Ensuite, ce film m'a fait titre directement pour la jaquette. Donc voilà, c'est Conquest. Je vous montre un petit peu la jaquette que je trouve vraiment superbe. Voilà, sous fond de bataille navale. Moi qui viens tout juste de terminer Assassin's Creed Black Flag et qui me suis régalé à le faire, ce film a l'air tout indiqué. Alors, Amsterdam, 1596, l'explorateur William Barron prend la mer avec tout un équipage. Le but de son voyage, trouver le mythique passage du Nord, une route maritime encore vierge, supposée menée vers les Indes via l'océan Arctique. Il ignore alors que cette expédition va se transformer en débâcle. On ne comptera plus qu'une seule règle, revenir vivant. Voilà, ça a l'air vraiment top. Totalement dans l'esprit d'Assassin's Creed Black Flag. Ensuite, il y avait l'offre avec le film de danse que je vous ai présenté. Le deuxième, c'était celui-ci. Donc c'était avec Marlon Brando, Jan Simmons, Frank Sinatra. Donc voilà, c'est Guys and Dolls. Donc Blanche Colomb et Villain Monsieur. Donc voilà, c'est une vieille vieille comédie musicale. Pas d'interdits dessus. Ensuite, grosse dédicace à toi, la meilleureuse movies. Donc Chris, c'est ton film préféré. Tu es immensissime fan de Viggo Mortensen. Voilà, c'est un film qui me joue devant à tout prix d'avoir. Et pour 2,99€ en Blu-ray, comme tu le dis toi-même, c'est donné. Donc je suis très content de rentrer The World en Blu-ray pour 2,99€. Donc il y a l'air vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, pour 25 centimes, comédie française très très cool de Cédric Lapiche. Avec Romain Duris, Judith Godrèche, Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Riley. Entre autres, voilà, premier volet de la trilogie qui comptera également poupées russes et casse-tête chinoise. Donc c'est l'auberge espagnole. Donc voilà, pour 25 centimes, je suis très content de rentrer pour ce film. Ensuite, une totale découverte. Quand j'ai vu que c'était produit par les producteurs de l'Orphelinat et labyrinthe de Pan, ça a attiré ma curiosité. Elle a ouvert la porte d'un autre monde, Lost Destination. Donc voilà, je suis au paix pour 1,99€ sous blister. Donc Sarah, une adolescente de 15 ans, semble avoir une vie normale en périphérie d'une grande ville. Mais pour échapper à ce monde qui ne lui convient pas, elle développe un sixième sens qui lui permet de percevoir qu'il y a quelque chose de plus que ce que nous voyons avec nos yeux. Quelque chose de caché qui va finir par la hanter. Elle décide d'entreprendre alors un voyage dans cette dimension parallèle, peuplé de personnages mystérieux et inconnus de l'être humain. Voilà, ça a l'air bien fun. Donc Lost Destination, je ne le connais pas du tout. Toujours pour 25 centimes. Un excellent film avec Denzel Washington, Annette Bening et Bruce Willis. Donc c'est couvre-feu. Voilà, donc assez culte, celui-ci. Alors le réalisateur, Edward Zwick. Donc voilà, couvre-feu, très très bon film. Et enfin, voilà, un film culte pour 1,99€. Il ne me manquera plus que le 2 et le flic de San Francisco. Donc c'est le flic de Beverly Hills, premier du nom. Voilà, je n'avais que le 3, qui est mon préféré. Donc ça, c'était pour les films, entre autres, classiques. Là, on va passer sur une grosse série de films horreurs, fantastiques. Et voilà, des raretés un petit peu. Donc le premier, c'est une première rareté. C'est un film de Lussu Fulci que je vois pour la première fois en magasin. Donc c'est Beatrice Sensi. Donc voilà, dans une édition de Neopublishing. Vous savez que j'aime beaucoup ces éditions. Donc voilà, c'était Angelo de Lussu Fulci. Alors, à l'époque de l'Inquisition, Francesco Sensi, un seigneur sanguinaire, terrorise son entourage. Béatrice, sa fille, tente d'échapper à son père. Se rendant compte des agissements de celle-ci, il décide de l'enfermer au donjon. La jeune femme commence alors à jouer de manipulation afin de se soustraire au jouet de son bourreau. C'est compté sans la cruauté des hommes. Voilà, ça a l'air bien varé quand même. Donc, Beatrice Sensi. Ensuite, j'avais le 1. Donc là, je rentre le 3 pour 1,99€. Donc c'est The Grudge 3. Donc je crois que c'est Ju-Hon, le titre original. Donc voilà, The Grudge, il manquera le 2. Et les versions originales, je crois. Ensuite, voilà, le film que je voulais depuis un petit moment avec Kate Beckinsale et Luke Wilson. Voilà, pour 1,89€, je n'ai pas hésité. Donc c'est Vacancy ou en français Motel. Je sais qu'il y a un 2, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. C'est la coupe qui va atterrir dans un motel, en fait, où ils vont s'apercevoir qu'il y a eu des snuff movies tournées et qui vont être, entre guillemets, les héros et héroïnes du prochain snuff movie. Donc ils vont tout faire pour s'échapper. Vraiment cool. Ensuite, parodie d'une série horrifique. Donc voilà, c'est la parodie de Walking Dead. Et ça s'appelle The Walking Disseased. Donc j'en avais juste entendu parler déjà. Donc voilà, ça reprend, je crois, la saison 3, saison 4 au niveau de la jaquette. Quand il débarrasse un petit peu la prison, je crois, pour s'installer. Donc c'est Carl et Rick. Derrière, on retrouve une caricature de Shane, Carl. Et on a Daryl qui a l'air ridicule. Et là, on a Rick. Donc ça a l'air bien cool. On verra ce que ça vaut. Donc une tarte de le voir quand même. Ça reprend parodie de bienvenue à son bilan. Doi le voir Z1 position, Shaun of the Dead et Walking Dead. Donc très content. The Walking Disseased pour 2,99€ tout de même. Pour le même prix, je me suis chopé un film de Night Shyamalan qui me manquait, que je voulais à tout prix. Une fable un petit peu vraiment poétique, quoi. Donc la jeune fille de l'eau. Donc ça a l'air vraiment, vraiment beau. C'est avec, entre autres, Paul Germatti qui est un excellent acteur. Donc Cleveland Heap, donc joué par Paul Germatti, a tenté discrètement de se perdre à jamais dans les abysses de son vieil immeuble. Mais cette nuit-là, il découvre dans le sous-sol de la piscine une jeune nerf sortie d'un conte fantastique, la mystérieuse Story, jouée par Brice Dallard-Owards. Et poursuivie par des créatures maléfiques qui veulent l'empêcher de rejoindre son monde. Mais grâce à ses pouvoirs, elle révèle à Cleveland et aux autres occupants de l'immeuble que le sort et le salut de chacun sont étroitement liés au sien. Pour l'aider à regagner son univers, ils vont devoir décrypter une série de codes et affronter les démons. Le temps presse d'ici la fin de la nuit. Leur destin à tous sera scellé. Voilà, donc Night Shyamalan présente la jeune fille de l'eau. Ensuite, pareil, une rareté avec Karen Allen et Jeff Bridges. Voilà, c'est un film de John Carpenter que je n'avais pas et que je suis content de rentrer. Même si voilà, 3,49, c'est pas non plus un prix forcément cash, mais pour ce film quand même. Donc c'est Starman. Je sais plus c'est qui qui en a parlé il n'y a pas très longtemps ou qui le regardait. Je me demande, c'est pas Brandon Tanguy, donc il n'y a plus vraiment dans notre communauté. Donc John Carpenter signe avec Starman une comédie romantico-fantastique, une exception dans sa carrière. Bien évidemment, Carpenter, très orienté horreur, ne serait-ce que pour Halloween. Quelques années après l'envoi dans l'espace d'une sonde spatiale porteuse de messages de paix vers d'éventuels extraterrestres, un ange, un suspect, s'abot dessus d'une forêt américaine. Son passager amical visiteur de l'espace se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence de son défermage. Ouais, Jeff Bridges, que j'aime énormément, que j'avais découvert assez jeune dans The Big Lebowski qui est dans d'énormes films par la suite. Donc voilà. Ensuite, pour compléter ma filmographie Robin Williams, je rentre un film au casting exceptionnel. Forest Whitaker, John Cazack, Cobbacodic Jr., James Mardsen, Alan Rickman, regretté également, Liv Schreiber ou encore Robin Williams. Voilà, c'est le majordome. Donc ça retrace l'histoire d'un majordome sous plusieurs aires de différents présidents américains. Sept présidents exactement. Je l'avais vu, je l'avais beaucoup aimé. Vraiment, vraiment un bon film. Robin Williams, il n'y a pas une énorme présence dans le film, je crois, il joue une tranche de vie. Mais c'est vraiment, vraiment top. Donc le majordome. Et pour terminer, c'est le film le plus cher du lot. Mais quel film ? Donc c'est un film de Jeff Lieberman. Voilà, donc dans une collection qui est ressortie il n'y a pas si longtemps que ça, Les Trésors du Fantastique. Il est aux alentours des 20 euros, je crois. Il n'est pas trouvable à moins de 10 euros d'occasion. Là, pour 8,89, je n'ai pas hésité bien longtemps pour le prendre. Donc voilà, c'est La Nuit des Verts Géants. Donc un film très, très culte. Je suis très, 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 mais vraiment très content d'en rentrer. Totalement le genre de truc que j'adore. Donc pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qu'il vaut. Mais je sais qu'il y a d'excellents retours ce film. Ben écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Il y a eu pas mal de trucs. J'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, on n'hésite pas sur les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joël Nananif, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501